Le thème ce soir, bien sûr, est études de visibilité, et on arrive à notre dernière section de l'émission, et c'est là, le coin informatique. Alain a choisi de quoi, une information, qu'on appelle « Savez-vous quoi? » Alors, Alain, tu peux trouver de quoi que, tu crois que je savais au petit point là? Oui, oui, je trouve de quoi ça. « Savez-vous quoi? 50% des nouvelles entreprises font faillite dans les premiers 5 ans. » Oh, ça, ça sonne sérieux. C'est quand même, tu sais, si je pense à de quoi que mon grand-père nous disait toujours quand on était jeune, il disait toujours, si vous avez rien de bon à dire, disez rien. Mais c'est de quoi ce point le cas dans ce « Savez-vous quoi? » Parce que, vous voyez, il faut regarder l'autre côté de la médaille aussi. 50% des entreprises ont du succès. Oui, exactement. Dans les premiers 5 ans. Et puis, je crois que c'est identifié tout. On aurait vu une couple d'études qui dit actuellement 9 heures de 10 dans la première année. Puis, je ne sais pas c'est quoi ce qui se base au niveau des données. Mais, je crois que pour nous autres, ça que ça démontre, puis notre but de l'émission, c'était de parler de la faisabilité. C'est que faire l'activité d'investiguer la faisabilité d'un programme peut avoir un changement drastique sur ce chiffre-là. Je crois que ça, c'est une bonne affaire. Oui, garantie. Ça a été prouvé que les entrepreneurs qui font un étude de faisabilité ou un plan d'affaires à l'avance réussissent beaucoup plus que ce qu'ils ne font pas. Ils ont une meilleure chance. Ah, beaucoup. En effet. Ça fait de la suite, je pense. Et pour ceux-là qui sont en train de regarder pour peut-être du financement, de soit des investisseurs privés ou des investisseurs comme des banques et des caisses populaires traditionnelles ou d'autres agences gouvernementales, faire la faisabilité, premièrement, démontre le travail et l'effort que l'entrepreneur a mis en arrière de son programme. Exactement. Je pense que c'est... La raison que les chiffres démontrent si tant, c'est que, disons que c'est 80%, je pense, le chiffre de succès après qu'ils ont fait un plan, c'est parce que si l'État prouvait que ça n'a pas été faisable, ils ne vont pas le faire. Ça fait qu'ils vont se modifier ou changer leur façon ou changer leur produit ou service pour que ça travaille. Est-ce qu'ils ont eu cette réflexion-là? Ils ont eu l'étude de faisabilité qui va leur aider. Tu ne peux pas faire si tu ne commences pas. C'est ça. Ça, c'était pas mal. Savez-vous que? Savez-vous que? Comment c'est négatif? Comment vous montre comment ça peut être positif? La deuxième partie de notre coin informatique, c'est le vrai ou faux. Le vrai ou faux. J'espère que... Je captule qu'André. J'espère, Dave et Alain, que vous avez étudié un petit peu l'aujourd'hui avant l'émission. Soit c'est le vrai ou faux. Dans le rapport Now or Never, an urgent call to action for all Nova Scotians, puis c'est-à-dire de la commission de la Nouvelle-Écosse sur bâtir une économie nouvelle, dans 2014, a pu lancer à nous autres, les Néo-Écossais et les entrepreneurs en même temps, que rendu 2024, ce sont 20-17, à ce moment-là, il y aura 4200 entreprises nouvelles lancées tous les ans. Ça, c'était vrai ou faux? En Nouvelle-Écosse? 4200? Ça, c'est en Nouvelle-Écosse, oui. Tous les ans? Tous les Nouvelles-Écosse. Tous les Nouvelles-Écosse. 4200. À tous les ans? À tous les ans. Après 2024? À 2024. Wow. C'est beau, quoi? La réponse, c'est que c'est vrai. C'est à ça le but que la commission avait mis dans le document. Et puis, ça, c'est à peu près 50% d'entreprises en plus de ce qui existe dans la moyenne des derniers 10 ans. Alors, si tu fais la math, là, la mathématique d'orier, ça, c'est à peu près 2100 entreprises de plus en moyenne par année en Nouvelle-Écosse. Mais regarde, nous avons partagé de l'information sur la population qui était nouvellement sortie par le census canadien. et puis, on avait à peu près, si on arrondit les choses, là, 16 000 personnes entre les deux communautés municipalités d'Argale et de Claude. On a à peu près, je ne sais pas, là, disons, 970 000 personnes en Nouvelle-Écosse. Alors, notre portion, ça sera à peu près 67 nouvelles entreprises en moyenne par an. C'est quoi qu'on peut faire, Alain? On a-tu vu des chiffres comme ça dans le passé? Bien, on pourrait casser, hein. C'est ça. Alors, les idées à se rendre à ce nombre-là? How about ça? Bien, puis, c'est ça. Je crois que nous voyons beaucoup plus d'individus qui sont en train de penser à lancer des petites micro-entreprises, non seulement du monde avec des métiers, mais aussi des artistes. Il y a une variété de personnes qui offrent des services, que ce soit professionnel, au niveau de différents aspects de la santé, etc., etc. il y a assez d'opportunités que je crois que c'est positif. Je crois qu'on revoit un petit peu de vent dans nos voiles dans le coin sud-ouest, que nous pouvons vraiment pousser envers ça. C'est du ça, c'est un chiffre qui est faisable, ça. Et puis, plus, il y a beaucoup de monde qui font des petites entreprises dans leur maison. Et puis, oubliez pas, si tu es du sud-ouest, ça, ça veut dire Clark, Yarmouth, et Argyle, et tout le sud-ouest? Ben, mes chefs étaient basés sur la population de... Oh, acadiers. Oui, des municipalités. OK. Mais, c'est bien vrai ça, si on inclure tout le sud-ouest, ça va mieux de booster ce chef-là un petit peu. Et c'est un petit peu gros. Ben, si on fait, tu sais, si on prend des buts, mois après mois, on casse ça à 12 différents mois, je sais pas, il y a peut-être, je crois qu'il y a peut-être les moyens, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des individus dans nos communautés, qui sont extrêmement positifs au niveau de créer des choses nouvelles. Et c'est comme Alain a dit, des petites micro-entreprises à la maison, c'est plus commun que c'était. Si on a des bels avancements au niveau de la technologie et notre infrastructure d'Internet, etc., ça va nous aider à vraiment rencontrer ce début-là rendu 20, 24. Ça, c'était le vrai ou faux. Et puis, c'est-à-dire de plus en plus, je ferais de penser, je vois, je trouve que des entrepreneurs qui ont des full-time jobs, mais ils travaillent sur leurs petits projets à côté, à la maison. Ça, c'est des gens... Il y en a plus en plus. Ils travaillent le jour puis ils travaillent le soir en faisant leur hobby payé. C'est des petites entreprises, des micro-entreprises. Ça, c'est bien vrai. Puis, on voit ça de plus souvent que dans le passé. Et c'est exceptionnel à voir parce que ça démontre le vouloir d'avoir un impact positif sur l'économie. C'est sûr que ça va le faire aussi. Et il ne faut pas oublier, tu sais, comme si on a l'opportunité de supporter des entrepreneurs de cette façon-là, ajoutons ces produits et ces services-là pour essayer de vraiment avoir un bénéfice positif. À servir sur le principe de buy local, supportons nos entreprises locales. Ça, c'est bien ça. Vra ou faux. Mais on arrive proche de la fin de l'émission et comme d'habitude, j'aimerais demander à André de nous faire un cours sommaire de cette émission qui avait comme thème étude de faisabilité. Oui, merci Dave. Et merci Alain pour vraiment les points que tu nous as mené de pousser dessus et tout. Ça nous a aidé à vraiment élaborer un petit peu c'était quoi la faisabilité. Et notre but au début, c'était d'essayer de toucher sur le sujet c'est quoi vraiment une faisabilité. Puis je crois qu'on a touché sur les points qui démontreront qu'une faisabilité c'est le point de départ avant de même s'embarquer dans un plan d'affaires ou s'embarquer dans produire un produit et investir des argents sans vraiment faire une décision informée. Puis nous avons touché beaucoup de sujets qui toucheront sur cet aspect-là que la faisabilité c'est élaborer l'habilité de pouvoir avoir du succès. Je crois que nous l'avons pas mal touché. Dave, penses-tu que nous avons pas mal touché les points que tu as nécessaires au niveau de vraiment couvrir ces points-là? Certainement. Certainement. De ce point-là. Oui, garanté. Je pense qu'on fait une bonne job ce soir. Alain, toi, tu as quelques mots à nous dire avant qu'on se quitte ce soir. Tout ce que moi j'aimerais dire, c'est que j'aime qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui pense se lancer en affaires et qu'ils veulent une étude de faisabilité. Je serai content de les parler. Ça ne coûterait à venir nous voir. Vous pouvez me rejoindre moi-même ici à la poêle de l'église sur le campus de Saint-Anne à l'édifice Louis E. de Vaux où Vosselin Nickerson se trouve sur le campus de Saint-Anne à Toscott et puis mon numéro est 769-3903 et vous pouvez rejoindre Vosselin au 648-3531 et puis on sera content de parler n'importe qui si il n'y a aucune question ou qui pense se lancer en affaires. C'est vraiment ça qui est bien dans ça. Ça démontre comment est-ce qu'il y a de l'accès à des services pour aider le monde à penser à propos de c'est quoi les points de faisabilité qui sont importants s'ils ont des progrès et c'est non seulement pour un entrepreneur nouveau ou un lancement de produits ou d'un service nouveau mais aussi l'expansion puis tu sais tu sais de quoi je dirais qu'en fait le ministre il pense à ce temps-là que l'expansion de services ou etc. ou un changement de produits avec une entreprise qui est déjà établie c'est la faisabilité de ça c'est aussi important c'est pas non seulement pour de quoi totalement nouveau c'est pour quelqu'un qui est déréétabli qui pense additionner de quoi ou changer de quoi transformer ça faut pas oublier cette partie-là ça c'est un très bon point André puis c'est non seulement comme tu as dit pour ceux qui veulent se démarrer ça peut être n'importe qui et puis c'est c'est quelque chose à penser à n'importe quand si vous voulez venir le voir on peut pas vous dire si une idée est bonne ou mal c'est une chose que comme conseil on n'est pas permis de faire on peut pas dire oui t'as une bonne idée ou non t'as pas une bonne idée parce que c'est une question qui nous pose souvent mais ça je pourrais te faire c'est je pourrais poser des questions pour faire le client décider pour lui-même et c'est ça qui est important bien aider puis je crois que c'est ça le point qu'on voulait vraiment faire c'est on est là pour supporter et aider puis élaborer sur les points qui sont nécessaires à l'offre en parlant de supporter et aider il faudra pas oublier de dire que les discussions qu'on a sur les émissions on peut toutes les trouver sur le YouTube du CD&A et tout que vous avez besoin de faire c'est Google c-d-a-n-a allez sur le site web du CD&A et en bas de la première page vous allez voir un petit icon de YouTube vous cliquerez là-dessus et vous verrez toutes les capsules de chaque émission ça ne coûte rien vous pouvez les garder aussi tant de fois que vous voulez et si vous avez des questions vous pouvez toujours vous contacter Alain comme il l'a dit à 769-3903 ou Roselyne à 648-35-31 avec ça merci Alain et André pour être avec nous ce soir et bien sûr vous les auditeurs et les auditrices de SIFA sans vous il n'y aura pas d'émission un grand merci quand même des commentaires qu'on reçoit de vous les auditeurs et les auditrices et alors ne manquez pas la prochaine émission qui est jeudi prochain de 18h à 19h le progrès c'est une production des services en affaires et en entreprenariat du conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse de CDNA en collaboration avec votre radio SIFA 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 SIFA